actuellement mon immeuble est sans dessus dessous tous les locataires du dessous voudrait habiter au dessus tout cela parce que le locataire qui est au dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage par dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous alors le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au dessus et à mépriser celui qui est en dessous moi je suis au dessus de ça si je méprise celui qui est en dessous ce n'est pas parce qu'il est en dessous c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au dessus le mien remarquez moi je lui cèderai bien mon appartement à celui du dessous à condition d'obtenir celui du dessus mais je ne compte pas trop dessus d'abord parce que je n'ai pas de sous ensuite au dessus de celui qui est au dessus il n'y a plus d'appartement alors le locataire du dessous qui montrait au dessus obligerait celui du dessus à descendre en dessous or je sais que celui du dessus n'y tient pas d'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous montre dessus alors là dessus quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus bras dessous avec celui du dessus toujours est-il que celui du dessous l'a su et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus soit disant parce qu'il avait trop chaud en dessous je les suis parce qu'en dessous on entend tout ce qui se passe au dessus bref celui du dessous leur est tombé dessus comme ils étaient tous les dessous ils se sont tapés dessus finalement c'est celui du le dessous qui a eu le dessus le dessous qui a eu le dessus